Musique de générique Et bonjour mes amis Turfistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille. Donc c'est parti pour ce quinte qui va se dérouler chez moi à Marseille-Baurilly. Un quinte assez difficile, je pense que ça va payer, parce que vous savez très bien qu'à Marseille-Baurilly, souvent les quinte, je ne veux pas dire qu'il y a des choses bizarres, mais bon, faites attention, donc demain, j'allais dire, n'allez pas jouer tous vos billets pour demain, parce que je pense qu'il y aura quelques petites surprises. Donc ça sera le grand handicap de Marseille, 2100 mètres, 16 partants, des bons chevaux qu'on connaît. Le terrain, tout dépendra de la pluie cette nuit, je crois qu'il va pleuvoir demain matin. Petite averse, pas un déluge, mais bon, il va pleuvoir à partir de 3h du mat', tout dépendra de combien d'heures il y aura de pluie, je crois que ça va durer 3-4h. Alors, ça peut faire quelque chose, ça peut jouer au niveau terrain, donc faites attention à ceux qui voulaient de l'appui, ils peuvent être servis. Voilà, donc nous, on va faire ce pronostic demain, c'est parti. Mais de base, je vais faire confiance à ce TAS Gypsy Jet Set. Voilà, le cheval est en forme, il enchaîne les victoires, il enchaîne aussi les kilos de pénalité, il vient de se prendre 4 kilos. Mais bon, on ne connaît pas trop sa limite, j'ai envie encore de faire confiance. Je vais mettre cette TAS Gypsy Jet Set. Après, je vais mettre ce 6, Ed Zinsson, 8 sur 9 sur le parcours. Il connaît par cœur Borelli, on le fait appel à Pierre Chalboudo. S'il y a un peu de pluie, ça va plutôt l'avantager. Pour moi, ça peut être le bon petit Outsider à l'arrivée demain. Voilà mes deux bases à 6-6. Derrière, mes Outsiders, je vais commencer par des chevaux en vue et préparés pour cette course. Je vais mettre ce 14, Agent Pacific. Voilà, donc le cheval a bien couru. En plus, c'est un cheval qui, depuis qu'il est dans les boxes de Cédric Rossi, n'a plus sorti des 3. Voilà, il n'a plus sorti des 3. Donc, à mon avis, je pense que l'entourage a encore bien vissé cette course-là. Pourquoi pas, même, elle a gagné demain ce 14, Agent Pacific. Si je mets ce 14, on va dire presque, je suis obligé de mettre ce 12. C'était presque la course de la dernière fois. Donc, ce 12, Champ de Mars, pareil. Le cheval qui fait toutes ses courses. 2 sur 2 à Bourilly. Le seul hic, ce sera ce 15. Derrière les boîtes. Il faudrait un bon parcours pour qu'il soit à l'arrivée. Mais bon, je fais confiance à l'entourage. Après, je vais mettre le favori. Je n'oublie pas ce 4, mon argent. En forme, qui vient de gagner sur ce parcours-là. Je ne dis pas de bêtises à Marseille-Bourilly pour la première fois. Qui avait dévancé Gypsy Jet Set. Je le mets derrière parce que si, c'est toujours pareil avec ici, s'il y a bien la pluie, un petit peu de pluie. D'autant que c'est un cheval qui adore un terrain un peu bon, souple. Il ne faudrait pas trop qu'il y ait de pluie. Donc, je tente ce 4 de mettre derrière. Mon 4, 5e position. Mon argent qui sera bien sûr le favori demain. Après, je vais mettre ce 13. C'est ça que je cherchais. Blue Hills, c'est un cheval, je regarde, qui avait couru de récemment à Paris-Lonchamp. Je pense que le terrain était vraiment lourd. Même si c'est un cheval qui fait tout terrain. La dernière fois, c'était quand même un terrain pénible à Paris-Lonchamp. Donc, je pense qu'il faut carrément zapper cette perf-là. Et d'autant qu'avant ça, le cheval était en forme. 4e, 1er, 3e, 2e. Il est toujours en 34 de valeur. Il peut aller chercher une bonne place. D'autant qu'il connaît Blue Hills parce qu'il a déjà gagné sur ce parcours-là. Et comme je l'ai dit, c'est un cheval qui fait tout terrain. Et c'est un cheval aussi qui part en tête. C'est-à-dire que s'il sort bien des boîtes, il va faire les avant-postes. Je vois qu'il a le numéro 8 dans les boîtes. Pour moi, ça peut être un bon petit outsider dans ce Quintet-là. Le 13 de Blue Hills. Mon regret, les amis. Je vais mettre M. Quintet, ceux de Chayal. Je sais que peut-être il va me faire regretter. Avec Stéphane Pasquier. Maintenant, il est à 38 de valeur. Même s'il a descendu. Parce que je crois qu'avant, il était à 39. Ce n'est pas de bêtises. Je le regarde vite fait. Voilà, 39. Donc là, il aura 38 de valeur. Pourquoi pas ? Mais bon, c'est mon regret. Avec Stéphane Pasquier. Les amis, voilà. Donc, après, mon Choco. Aujourd'hui. C'était que je regarde bien. La Réunion 4, course 4 à Lyon la soirée. C'était ce 11 Only Monswiti. Qui gagne très bien. Voilà, premier. 3,8 contre 1. C'est pas mal. Donc, un de plus. Et pour demain, je vais aller à Beaumont-de-Lomagne. Réunion 3, course 3. Et je vais aller prendre mon driver préféré, Mathieu Arrivard. Avec le jugement, le 14, Golden Visé. Je pense que la course, ça sera tout ou rien. C'est-à-dire, où ils sont venus pour la gagner. Voilà. Donc, s'ils sont venus, pour moi, ça doit lutter pour la victoire. Ça ne doit pas sortir des 3. D'autant qu'elle vient déférer des 4 avec Mathieu Arrivard. Ils ont déjà gagné ensemble, comme ça. C'est-à-dire, la première fois que Mathieu Arrivard l'a prise, ils ont gagné des 4 en rendant 25 mètres aussi. Parce que demain, il va rentrer 25 mètres. Vu le lot, pour moi, s'ils viennent pour la gagner, je pense qu'il n'y aura pas de course. Parce que c'est le jugement, quand même, qui avait lutté contre des bons chevaux. Et le seul souci, c'est que, est-ce que l'entourage sur Paris, est-ce qu'il vienne la préparer pour le meeting d'hiver ? Ça, des fois, on ne sait pas. Sur Paris, on ne connaît pas vraiment les ordres. Si on connaissait les ordres, ce serait facile. Eh oui, ce serait facile. Mais bon, je fais confiance à Mathieu Arrivard, les ferrets des 4. Pour moi, comme je vous ai dit, ça doit lutter pour la victoire, les amis. Voilà. Donc, moi, comme d'habitude, je vous dis, bonne chance. Pour ceux qui n'étaient de Marseille Borelli, je pense que ça ne va pas être simple. Et bien sûr, comme d'habitude, moi, je vous dis, bon pronostic. Adieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada